hey salutations les kikis on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur les russes cette fois ci nous allons nous intéresser aux soviétiques et plus particulièrement à je ne me souviens plus si c'était l'armée de choc soviétique je crois que c'est l'armée de choc soviétique oui c'est ça c'est l'armée de choc soviétique histoire d'être très agressif sur le territoire un commandant que j'aime particulièrement alors l'intérêt de cette game c'est que j'affronte un okw level max mais un okw face à un russe c'est un petit peu un cadeau venu des dieux c'est à double tranchant mais la plupart du temps c'est intéressant alors je prends deux petites secondes pour vous expliquer le pourquoi du comment personnellement ça vaut ce que ça vaut mais quand je joue russe je trouve ça bien de tomber contre l'okw parce que les russes ont la possibilité de bien riposter selon les maps aussi mais la plus sur la plupart des maps ils ont la possibilité de bien résister face à l'okw alors pour être le plus efficace possible c'est mon avis entièrement personnel souvenez vous qu'on est dans une façon de jouer les russes et que ce n'est pas la façon de jouer les russes bien évidemment ce jeu est tellement magnifique extraordinaire qu'il y a tellement de gameplay possible qu'on peut gagner de différentes façons là moi je vous propose celle qui marche le mieux quand je joue contre l'okw c'est à dire de partir directement sur un t2 pourquoi donc d'ici là je sors soit des génies soit des recrues là je sors des recrues parce que j'ai déjà l'intention à ce stade de la game de sortir des ppsh soit avec l'armée de choc soviétique soit avec les tactiques d'armes combinées des fusils de la garde un peu pompeux comme nom mais voilà c'est le nom qu'ils lui ont attribué et dans la foulée je vais construire non pas le t1 commandement de fusil spécial qui donne accès aux snipers qui coûtent 360 aux véhicules de reconnaissance qui vous permet de transporter des génies lance-flammes par exemple ou encore aux bataillons disciplinaires ici on part sur un t2 qui va plutôt proposer des m1910 les maximes donc les mitrailleuses puis des mortiers et enfin des canons anti-chars cette réponse pour moi avec ce ce bâtiment là elle est un petit peu absolue face à l'okw pourquoi parce que l'okw au début si vous partez sur un t1 avec un véhicule de reconnaissance assez rapidement il va pouvoir soit vous panzer fessez alors je sais on dit panzer fausse t pour ceux qui tomberaient sur la chaîne mais nous à la uzgk on le transforme un petit peu comme on a l'habitude de faire donc soit vous allez être immobilisé et avoir peu de chances de rentabiliser votre votre véhicule soit il va placer un racket and verfeur en embuscade quelque part et vous allez ramasser soit encore il peut passer en shrek assez rapidement avec des chevaux pionniers et vous blessez sans compter le risque de tomber sur une mine voilà moi je vous conseillerais plutôt le t1 si vous tombez face à la wehrmacht parce que c'est très pratique pour déloger des mg dans les maisons là il ne va pas y avoir des mg dans les maisons en tout cas pas dans l'immédiat puisque le l'okw non n'en bénéficie pas voyez elle est là mais il faut d'abord que il ya un qg qui soit converti donc ça vous laisse une petite marge de manoeuvre assez intéressante donc pour un démarrage il vaut mieux avoir des maximes qui vont coucher entièrement les jetons de pionniers les jetons de pionniers ne peuvent pas jeter de grenades enfin ne pouvaient pas en tout cas en jeu n'ont jamais pu parce que je dis une bêtise de mémoire c'est c'était déjà là ça la possibilité de jeter une grenade mais à partir du vet 3 donc ça vous laisse une marge de manoeuvre au début au démarrage ils ne peuvent pas vous faire grand chose si ce n'est venir au corps à corps et vous vous tuer par exemple autour d'une baraque en surnombre ça c'est possible mais déjà ça évacue un souci de même vous allez avoir dans le premier bâtiment certes des forces on a dire qu'ils eux peuvent avoir des grenades mais il ne les débloque pas immédiatement donc là aussi ça vous laisse un petit peu une marge de manoeuvre intéressante voilà pourquoi on va partir sur un t2 allez go comme d'habitude je le construis vous voyez ça c'est les limites de votre base je l'approche le plus près possible de manière à pouvoir gagner un petit peu quelques mètres jusque là cette map elle est intéressante stratégiquement parce que vous avez ici un point qui enfin une maison qui est super importante je devrais pas dire une maison c'est une église orthodoxe elle est très importante vous en avez une aussi qui vous permet de couvrir votre point de cut ici puisque votre point de cut il est là mais il y en a aussi un ici voilà donc pensez-y d'ailleurs le vrai point de cut je vous dis n'importe quoi c'est lui le point de cut donc hop je rentre dans la maison je ressors tout de suite c'est juste pour me donner la vue et vous voyez c'est tout bête mais en rentrant dans la maison en ressortant immédiatement je gagne quand même les quelques mètres ici qui me qui me bloquerait qui me ralentirait et puis ça me fait la vue surtout ça me permet de voir s'il ya quelqu'un dans la baraque plutôt que de me diriger de faire un volte-face nickel j'ai ma baraque je suis en train de construire une maxime m 19 10 et je garde ma maison solidement pendant que je récupère le territoire de ce côté là là il est embêté pourquoi parce qu'avec ses jetons pionniers soit il reste à découvert soit il reste caché pardon à couvert mais il ne me fait rien parce qu'il est trop loin de moi ils sont des troupes qui sont fortes à mi distance où on qu'on va rapprocher soit il s'approche mais il risque de perdre des troupes en attendant donc il est plutôt voilà plutôt mal à l'aise il a choisi très rapidement son commandant stratégie des forces terrestres de la luft va à feu donc un choix qui me laisse un petit peu perplexe bon après je sais que ce commandant est un peu joué en ce moment donc il doit y il doit avoir une raison depuis le patch les forces chimia que vous voyez ici d'habitude sortez des maisons là sont parachutés où vous le voulez sur le champ de bataille donc ça c'est plutôt bien je trouve ça intéressant maintenant le choisir aussi vite peut-être n'était ce pas une obligation voilà en tout cas il a fait deux il a commencé par un build order avec deux je tombe pionniers deux sections en tout cas et moi je le déconseille ça en 1v1 face à des russes pourquoi parce que justement vous avez le risque que qu'il y ait un t2 qui soit sorti et avec un t2 ils vont mieux partir sur des volks grenade qui vont avoir des grenades incendiaires donc forcément il faut capturer un peu de territoire pour pouvoir bénéficier de ses munitions et en avoir suffisamment pour en jeter mais c'est plus intéressant à sa place j'aurais plutôt lancé la production de deux équipes de voir trois équipes de volks grenade puis après éventuellement de je tombe pionnier mais là c'est un choix un peu compliqué sachant que les bataillons disciplinaires sont plutôt bons à moyenne portée ou longue portée donc ils peuvent se mettre à cover et même si je n'étais pas parti sur un t2 ils ont la possibilité de dégommer un peu les jetons de pionniers avant qu'ils soient au corps à corps donc voilà pourquoi je trouve que ce choix est discutable après bien sûr tout est relatif ce n'est pas parole d'évangile ça c'est sûr ma maxime arrive pour le moment il vient toujours pas alors c'est intéressant de le dire parce que vu qu'il reste là bas il capture pas de territoire quoi avec cette troupe là c'est intéressant pour moi je le vois arriver il ya peu de chances qu'il me vole la maison entre temps donc hop je anticipe et je sors et je vais tout de suite essayer de récupérer du territoire ailleurs cette fois ci il bouge un peu parce qu'il se dit mince j'aurais peut-être pas dû attendre ici mais il est quand même à cover et vous voyez que si je tourne la caméra ça ricoche énormément sur sur ses défenses en plus intelligemment pendant que j'étais en train de capturer là haut il vient avec sa deuxième section de je tombe pionnier qui était l'un des cas de figure que j'avais évoqué pour prendre en surnombre l'adversaire de mon côté j'ai sorti une autre troupe qui est en train de caper du territoire par là si on regarde un peu la map tactique vous voyez hop elle est en train de caper ici j'ai des problèmes là lui il sort une autre équipe finalement ça se rééquilibre intelligemment hop il profite de ça pour s'approcher et là ça commence à devenir dangereux pour moi parce que voilà j'arrive à coucher cette troupe ça c'est le bon point c'est le point positif elle est en rouge elle est obligée de partir par contre celle ci je peux pas la coucher dans la maison et il a des renforts qui arrivent ici avec la possibilité d'une vraie incendiaire donc je sors j'anticipe je sors et je bac immédiatement pourquoi je vous dis de bacquer immédiatement parce que bien souvent quand vous commencez à ordonner l'ordre je vous rappelle avec tabulation vous choisissez le côté par lequel vous voulez sortir vous appuyez sur tabulation si vous voulez sortir à gauche vous cliquez avec le clic droit de la souris à gauche sinon vous cliquez à droite si vous voulez sortir de la droite mais quand vous faites ça il y avait un bug à un moment je ne sais pas si il a été résolu ou pas mais il y avait un bug c'est à dire que votre mg votre maxime elle sortait et elle commençait à se poser elle s'installait direction opposée au danger alors ça c'était le pire parce que c'était trois quarts du temps vous perdiez votre mg parce que bah elle commençait à s'installer le temps qu'elle remballe le matos hop vous étiez fichu donc moi j'essaie de je reste je clique dessus et j'appuie sur soit je donne l'ordre avec majuscule shift plus t pour lui donner l'ordre après être sorti de la maison de se barrer le plus vite possible soit je la surveille et j'appuie sur t pour spammer comme un comme un gros porc voilà mais pensez-y c'est très important donc là heureusement que j'ai anticipé parce que le feu dans les baraques forcément c'est assez vif à noter que je suis rentré dans la maison pour couvrir les arrières de ma mg de manière à ce qu'il soit un peu freiné dans sa chute dans sa course j'en ai profité pour sortir un mortier pourquoi parce qu'un mortier à ce stade quand les troupes sont proches de votre front sont un peu statique vous savez que leur marge de progression va être freinée par le bunker également par la troupe que je viens de ramener à la base que je peux ramener rapidement sur le front donc je préfère sortir un mortier qui risque de pilonner et amocher les troupes à proximité de ma base et ainsi les faire fuir en tout cas ça c'est mon plan dans ma tête c'est comme ça que ça se passe attention aux troupes qui sont je vous rappelle qu'il y a ce bouton pour vous indiquer les troupes qui font rien et notamment il y avait celle-ci qui ne faisait rien au corps à corps à cover il est en train de me faire mal hop je sors mais vous voyez le mortier commence à faire son effet il a failli perdre sa troupe là dessus là je me mets à cover je reviens ici pour me mettre dans la maison je vais pour rentrer dans la maison et je me dis ah là là je me dis alors déjà je me dis il veut la maison si je rentre dedans qu'est-ce qu'il va faire il a les ressources pour me lancer une grenade incendiaire obligé il va me lancer une grenade incendiaire le temps que je ressors je vais avoir perdu des mecs il risque de m'abattre sur hop quand je sens que ça va partir en cacahuète hop je préfère partir et je focalise mes tirs sur cette troupe par contre là vous voyez même si j'étais à cover ils ont été bien bien meilleurs que moi je vous ai dit qu'il les recrue en ce moment même si voilà il est possible qu'elles soient qu'elles aient une cadence de tir un abonné m'a dit ça qu'il avait une cadence de tir plus élevée même si elles touchaient moins leur cible je reste dubitatif je les trouve très très faiblard en début de game là pourquoi j'en ai sorti parce qu'avec les ppsh j'ai bien l'intention de de changer la donne par la suite je me soigne un tout petit peu j'ai pas encore fait de QG enfin je me soigne je me régénère le nombre de troupes et pendant ce temps là je continue à prendre du territoire mais j'avoue que là je suis plutôt bloqué devant ma base il maintient une grosse pression je sors donc une deuxième maxime pour être un peu plus tranquille et pendant ce temps là le mortier fait son effet avec des tirs qui vont bien malmener mon adversaire j'installe mes deux maximes pour éviter qu'ils me contournent puisque la portée l'angle de tir n'est pas extraordinaire vous voyez là il m'avait eu malheureusement pour lui il va se mettre à cover et il tombe pile dans mon champ d'action là je vois qu'il me contourne je dis hop 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 c'est fichu il va me balancer la grenade donc tout de suite j'en redonne de baquet ah dommage vous n'avez pas vu mais j'ai utilisé la compétence hura mais surtout la compétence fusionner vous voyez que j'ai plus que 5 mecs sur 6 pour rajouter un mec supplémentaire ici vous cliquez une fois dessus et vous cliquez sur la troupe que vous voulez recharger ça va déduire c'est à dire que les mecs si ici il m'en fallait 3 je vais me retrouver à 3 mecs ici les 3 qui auront décidé de rejoindre la troupe de la maxime vont être déduits forcément de la troupe initiale je continue à prendre le territoire vous voyez et j'essaie d'en buter un peu sur le bac mais honnêtement bon mes génies comme ça si ça avait été le génie lance-flammes il y aurait peut-être eu quelque chose à faire pour le moment rien d'intéressant le mortier vous voyez quand même il pousse l'adversaire à s'enfuir parce qu'avec des tirs comme ça qui peuvent vous wipe une unité entière c'est un petit peu tendu je me surchargez dans la base ici pareil j'essaie de l'avoir vas-y vas-y tire 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 roger ils sont vraiment nuls là je les ai vus se profiler ils se prennent ma mine magique je vous conseille sur cette map ici c'est un lieu de passage soit une mine ici soit une mine là ne la mettez pas là ou là ici parce que les gens je sais pas ils sont presque toujours attirés par le bord mais moi le premier j'ai remarqué ça ils sont toujours attirés par le bord donc vous le mettez bien là dans cette zone là et vous êtes à peu près sûr que ce soit un véhicule ou autre il passera jamais par là il va toujours passer par là donc pensez-y de même qu'une petite mine rajoutée là ça peut être intéressant dans les angles un peu de chien vous allez voir je vais en proposer il y a celui-ci où les mines sont très importantes un conseil que je vous donne que je n'ai pas appliqué sur cette game mais qui est très souvent important sur cette map il est beaucoup plus facile pour l'adversaire enfin non c'est un peu idiot ce que je dis mais en tout cas l'adversaire essaie souvent de vous rusher la base de venir jusque dans votre base donc n'hésitez pas à placer une petite mine là et là comme ça quand il arrive bam il s'en prend une ici ou quand il vient sur le flanc il peut s'en manger une aussi ça vous laisse le temps vous depuis la base de riposter avec un canon anti-char qui sort de la base ou autre chose voilà ça c'est la petite astuce en règle générale ça peut vite se retourner contre votre adversaire comme d'habitude quand il se prend une mine il est un petit peu grogué au début donc ça ça m'arrange un autre endroit où placer des mines c'est ici puisque vous êtes à peu près sûr que l'adversaire viendra vous voir là je vais aller récupérer un peu de territoire et en même temps regardez regardez comment je l'imagine ça je me dis il a des jetons de pionniers par là je vais prendre ici mon fuel avec ces mortiers qui peuvent tirer sur ses troupes à distance mais forcément il va entendre les tirs de mortier il va dire putain il y a un mortier là je vais aller me le faire puisque le mortier au corps à corne même s'il tire légèrement les soldats environnants il a peu de chances de buter les jetons de pionniers donc je me place ici en cover en me disant si jamais il approche il risque de ramasser et c'est exactement ce qui se passe il me voit débarquer puisque c'est son point il est rouge et moi je suis là pour le cueillir et regardez il s'attire de ce côté et là aussi la gourmandise alors j'avais fait un hurrah parce que j'avais peur le hurrah vous permet pour 15 d'accélérer de se déplacer plus vite et en même temps ça vous dope un peu vous êtes content vous avez crié hurrah vous êtes au top de votre forme étant donné que j'ai beaucoup manqué de territoire et que je ne sais pas s'il a construit un T1 ou un T2 à ce stade de la game dans tous les cas il peut me sortir un halftrack comme on l'appelle nous le flak trac un halftrack flak ou s'il avait fait un T2 il aurait pu me sortir un luch donc je commence à flipper un peu du retard que j'ai pris et je sors un canon anti-char ça c'est pas obligatoire à chaque fois c'est même d'ailleurs parfois certains diront il vaut mieux débloquer simplement les grenades anti-char et attendre de voir ce qui se passe ou alors de placer quelques mines et d'attendre un peu de voir ce qui se passe pour économiser pour autre chose c'est vrai que les deux se valent sortir le canon anti-char trop tôt et qui ne servent à rien ça peut être préjudiciable puisque ça coûte 320 quand même donc voilà ça c'est à votre convenance ma bonne dame ma MG fait le taf j'en avais laissé une ici mais je me suis dit c'est trop idiot elle sert à rien j'aime pas laisser une MG inutilement dans la baraque donc je viens me placer là je vois débarquer mon adversaire qui va essayer de me balancer encore une grenade donc là hop il m'en envoie deux en plus là je me dis il faut vite que tu t'en ailles hop pareil je lui donne l'ordre de partir tout de suite ici danger danger alors il est rentré dans sa maison grossière erreur pourquoi ne jamais rentrer dans une maison en feu surtout quand vous venez d'y mettre deux grenades incendiaires parce que le feu continue à prendre vous voyez les fumeroles sont de plus en plus intenses donc là tout ce qui risque d'arriver c'est de perdre de la vie au fur et à mesure et c'est le cas d'ailleurs vous voyez que sa vie elle descend donc ce n'est pas c'était pas la meilleure chose à faire en plus je pilonne là j'ai tardé à me mettre à cover donc je rectifie vite le tir et vous voyez n'empêche qu'en quelques troupes que je lui ai fait backer etc il se retrouve quand même avec une finalement lui qui était devant ma base il se retrouve avec très peu de territoire j'ai réussi à renverser la vapeur et ça c'est très bien je pilonnais ici alors quand vous pilonnez avec le mortier dites vous qu'il y a de fortes chances qu'il sorte de ce côté donc essayez de taper par là ah oui là et oui là j'ai activé le tir de barrage d'artillerie sur la zone et j'avais donc tiré là pardon c'était pas avec le mortier que je tapais c'était avec ça je place des mines toujours il y en a une ici j'en place une autre là parce que ça les véhicules ils aiment bien passer là aussi donc hop surtout après vous ne restez pas sur votre mine comme moi vous vous déplacez assez rapidement normalement je donne toujours l'ordre avec majuscule de s'écarter un petit peu là j'ai zappé tout simplement donc voilà par contre je m'en rend vite compte et je m'éloigne parce que sinon le premier ennemi qui vient et qui vous tire dessus vous perdez tout vu qu'il est parti sur un premier bâtiment il s'est fait un QG de soin moi vous savez que je prends plutôt le parti d'utiliser le matériel médical en début de game je trouve ça beaucoup plus rentable et de partir sur un T2 qui va m'apporter un luch assez rapidement et le luch va pouvoir mettre la pression à l'adversaire je place deux mines une ici une là pourquoi ? parce que souvent quand il se prend la première il se décale soit vers la droite soit vers la gauche mais vu qu'il veut prendre le point dans ma tête je me dis il va plutôt se décaler vers la gauche voilà donc j'en place deux il a sorti une MG34 ici elles sont pas terribles mais voilà et surtout il va lancer sa première compétence sur les Fort Schumjager qui veut parachuter ici un petit fumeau le vert ça vous indique qu'il va y avoir quelque chose de parachuté du matériel une arme ou des troupes mais que vous n'allez pas être pris sous le feu d'un avion donc ça c'est plutôt intéressant là je vois qu'il arrive ici je viens de prendre une étoile vétéran pour le moment je suis pas très inquiet je vois une deuxième équipe de jetons pionniers et surtout je vois d'ailleurs regardez l'effet avec les ombres c'est super bien fait je vois une troupe de Fort Schumjager qui arrive donc là je dis ok je bac je reste là parce que j'essaie de la tirer et regardez bim hop il se décale vers la gauche et bim ça s'appelle du vice presley ici il s'est encore mangé alors il s'est pas mangé ma mine mais il se mange mes tirs de mortier donc regardez en plus il y a un bel arrêt sur l'image il est pas bien le mortier fait extrêmement de mal il y a encore les fumeroles mais là ma vie apparu un cancer des poumons c'est plutôt tranquille je crains pas grand chose bien sûr je bac ici car là mon intérêt n'est pas de rester là face à tout ce petit monde étrangement j'ai eu de la chance puisqu'il a sorti un comment ça s'appelle un dé mineur juste après s'être mangé mes deux mines sinon il les aurait vus il les aurait évité ou etc donc le timing a été très bon pour moi je viens me placer à cover ici pour avoir un angle de tir ici il s'est pas mangé ma mine quel dommage mais je reste optimiste il a perdu sa troupe par contre et ça c'est bon vu qu'il était en train de microgérer au nord il a pas microgéré au sud de mon côté je me suis fait quand même un QG de soin parce que ça commence à craindre un petit peu et je vais avec mes génies qui sont en train de backer je vais essayer de rapidement construire je vais essayer de rapidement construire un bâtiment pour mes véhicules voilà hop tout de suite le bâtiment t'es encore au vie t'es encore au vie je sais pas comment ça va avec mon mortier je pilonne puisque je sais qu'il est dedans et qu'il m'empêche de récupérer le territoire donc je tape je tape je tape je viens récupérer ce point de munition qui est important pour moi je construis mon bâtiment près de ma base comme ça il me soigne en même temps que je construis je perds pas de temps celui là m'inquiète pas trop puisqu'il sort pas du bâtiment mais de la map avant dans ce OH1 il sortait directement du bâtiment là dans ce OH2 ce n'est plus le cas voilà donc là je pars au front et alors regardez ce que je vais faire avec mon mortier plutôt que de persévérer vous voyez que ça lui a pas fait grand chose de faire les tirs de barrage de mortier la maison est solide etc j'ai besoin de récupérer mon point donc j'ordonne à mon mortier d'utiliser les tirs de barrage d'obus fumigène devant la maison de manière à ce que mes troupes puissent venir récupérer le territoire alors par contre c'est un petit peu dangereux parce que en règle générale ça prend beaucoup de temps je sais pas le temps de ramasser un peu de fumée de mettre ça dans un obus voilà c'est un peu longuet le truc et donc attention à votre timing vous voyez là par exemple je suis parti un peu trop tôt hop ça y est ça tombe enfin donc là j'arrive à ramper jusque là une fois que je suis à cover je sais que ça va un peu mieux et je vais d'ailleurs demander des renforts à ma deuxième troupe au corps à corps là oulala c'est pas bon pour lui parce qu'il est couché par mes deux maximes plus au corps à corps les ppsh c'est peine perdue regardez comme ça ravage je vous ai dit tant je suis le premier à critiquer les recrues elles me gonflent j'en peux plus des recrues en début de game en tout 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 early game par contre dès qu'elles sont équipées des ppsh alors là ça rigole plus d'ailleurs j'ai oublié de vous dire j'avais choisi mon commandant le commandant qui me permet d'avoir des hm38 qui sont des mortiers avec des obus de 120 mm qui font extrêmement mal comparé à ceux là qui sont des obus de 82 mm des troupes de choc qui ont la possibilité de balancer des fumigènes des grenades et qui sont extrêmement puissantes au corps à corps associées à des ppsh c'est vraiment redoutable sachant que les recrues peuvent utiliser les grenades anti-chars ce qui est intéressant on peut ajouter aussi les cocktails molotov donc il y a pas mal d'options intéressantes à noter aussi je le fais pas assez mais que pour 10 de munitions vous pouvez placer des fusées éclairantes à déclencheur il y a une astuce qui est plutôt intéressante c'est sur certaines maps quand il y a beaucoup de maisons dans lesquelles ils peuvent rentrer vous placez cette fusée éclairante à déclencheur juste devant l'entrée des maisons comme ça dès qu'il rentre dedans il y a une fusée qui part dans le ciel qui va vous éclairer la zone et vous indiquer surtout qu'il y a quelqu'un qui est passé par là et en même temps ça provoque quelques légers dommages puisque c'est une détonation ça va provoquer de légers dommages à la troupe genre il va perdre sur une troupe de 4 il va perdre un mec peut-être et donc ça c'est plutôt rentable je suis en train de sortir un T-70 puisque ça y est j'ai économisé pour enfin en tout cas c'était mon objectif je me suis un T-70 puis après je me suis quand même le T-70 à 11 minutes je le fais un peu tard et je crois que je vais faire marche arrière pourquoi ? parce que le problème avec ce bâtiment pas avec ce bâtiment mais avec les russes c'est que vous êtes obligé à partir du moment où vous avez fait soit le T1 soit le T2 pour arriver au T4 qui va vous permettre d'obtenir des chars plus élaborés c'est à dire des chars le T-34-76 le Katusha et le SU-85 pour y accéder vous êtes obligé de construire le T3 vous ne pouvez pas vous dire bon bah j'ai fait le T1 ou le T2 puis après je passe au T4 directement il y a un build order qui est obligatoire vous êtes obligé de construire le T3 d'abord donc là je me dis bon peut-être qu'à ce stade de la game avec mon économie qui était bien meilleure avant que je construise mon char de 70 je me dis bon peut-être qu'il vaut mieux annuler et partir j'ai une bonne mainmise sur le territoire partir plutôt sur une exploitation plus importante de ce commandant et partir sur les véhicules du T4 et je crois donc que je vais annuler d'ici peu je m'installe là je suis à cover ici aussi j'entends qu'il m'a sorti un leg donc ça c'est pas mal de sa part mais donc je me dis ah bah il n'y a pas de véhicule donc je me dis c'est pas forcément nécessaire pour moi d'aller au bout alors je sais pas peut-être que je vais le sortir ah non d'un coup j'avais le doute là vous voyez je fais mal quand même et je viens de sortir de la map pour pour 340 un ah je suis sorti voilà là je me suis approché j'ai maintenu la pression je rentre dans la maison hop c'est bon je l'ai défait j'ai pas eu besoin de rentrer dans la maison je vais récupérer son arme à défaut de pouvoir la dépecer je veux plus qu'il me la replace donc tout de suite après il faut backer parce que vous voyez il s'installe le con pour récupérer l'arme il s'installe donc là c'est dangereux pour moi hop je m'enfuis et donc j'ai sorti celui-ci à savoir qu'avec vos mortiers classiques si vous vous prenez des tirs de legs ou une grenade ou quelque chose dès qu'il vous reste plus qu'un mec il se barre il s'enfuit comme une tapette alors là une tapette à mouche une tapette à souris tout ce que vous voulez mais il s'en va il fuit directement il prend la poudre d'escampette alors que l'avantage avec les le HM 38 vous voyez qu'il a des plus grosses roues en plus l'avantage c'est que il va toujours même si vous prenez un gros choc il va rester un mec sur le lot et ce mec en règle générale il est costaud il vous laisse le temps de backer il vous laisse le temps de rentrer à la base et ça ça fait vraiment la différence parce que vous préférez perdre enfin vous préférez tout est relatif mais vous êtes un petit peu moins énervé si vous perdez un PM 41 par contre si vous perdez un HM 38 et que l'adversaire peut en plus vous le récupérer là vous avez la mort jusqu'au bout donc voilà n'hésitez pas à bien sûr anticiper les chocs les bacs etc mais sachez que voilà il a une vie un peu plus puissante mon adversaire a utilisé son commandant pour me construire ceci un flac 38 pour me bloquer tout simplement cela me bloquer l'accès à son carburant alors je ne sais pas depuis le patch s'il a été amélioré ou pas je sais qu'avant on pouvait déloger les mecs dedans hyper facilement et récupérer le flac alors ça c'était l'horreur parce que vous posiez vos flac ils n'avaient pas le temps de tirer l'adversaire les récupérer et hop et après ça se retournait contre vous et bizarrement en parfaite mauvaise foi chaque fois que ça se retournait contre vous vous pouviez être sûr que c'était mille fois plus puissant que quand vous vous étiez dedans c'est presque alors là je défie quiconque de me dire l'inverse à chaque fois c'est la même c'est à dire l'adversaire est toujours meilleur dans vos armes que vous même je décide de placer des mines parce que je pense qu'il a peut-être des troupes qui traînent par là donc je me dis de toute manière ce ne sera pas perdu donc je place mes mines et je suis en train de me dire bon après il me faut le dernier bâtiment j'ai repéré qu'il avait construit ça j'ai oublié de vous de vous le dire tout à l'heure je ne suis pas très inquiet parce que j'ai pour intention de tirer dessus au HM38 ça va être l'occasion hop le forschimmäger là mauvais plan pour lui il ne peut pas s'approcher ça ne sert à rien le HM est placé j'active le tir de barrage de mortier qui va taper là dessus vous voyez le 120 mm il fait quand même peur donc là l'avantage de mémoire c'est que tu ne peux plus faire tomber les troupes qui sont dessus avec le brouillard de guerre il n'a pas une portée immense non plus il me pilote la maison avec le leg moi je me suis mis derrière comme ça au moins je sais que s'il veut me buter il tape d'abord la baraque ça commence à l'amoché ça dure très longtemps ça c'est à dire que je crois que ça dure un moment en tout cas suffisamment de coups pour faire mal vous voyez je l'ai déjà quand même bien l'amoché je place des mines j'en ai placé une là une là c'est un petit peu mon il a fait des mineurs au début quand je l'ai vu arriver avec son des mineurs je me suis dit ah il va déminer ça alors vous savez ce que j'ai fait regardez ici je vais donner l'ordre enfin j'avais donné l'ordre je ne sais pas si ça se voit mais j'avais donné l'ordre de tirer sur cette mine ah j'ai dû l'annuler entre temps parce que j'ai vu qu'il avait avancé j'avais donné l'ordre de tirer sur cette mine parce que pendant qu'il est en train de commencer à la désactiver si vous tapez dessus il y a un mortier qui tombe bam il perd tout pourquoi ? parce qu'il est fragile quand il est en train de déminer donc n'hésitez pas à faire ça avec un peu de chance ça déclenche la mine et il meurt encore plus vite ou sinon vu qu'il est un peu fébrile parce qu'il est en train de bricoler il ne regarde pas il n'a pas les yeux levés vers le ciel il ne voit pas tomber l'obus et donc il ramasse un peu plus étant donné qu'il vient là et que j'ai placé trois mines je viens lui mettre tout de suite la pression encore à corps hop il est obligé de s'enfuir ah vous voyez si si vous voyez c'est tombé à côté là c'est tombé juste là donc j'avais bien donné cet ordre ou je l'avais peut-être donné avec celui-ci aussi là oh my god je vois qu'il est en train de placer un QG ici grossière erreur sur une petite map comme ça surtout avec si peu de territoire même si vous vous dites oui mais je vais le placer là parce que j'ai besoin de repousser l'adversaire je ne veux pas qu'il s'approche ça c'est une bêtise d'une parce que même s'il arrive à le construire sur le territoire il y a un HM38 un PM41 qui tire en boucle depuis tout à l'heure et qui passe vétéran plus des troupes à proximité c'est prendre bien trop de risques quand vous placez un bâtiment sur une map 1v1 à moins que vous ayez déjà un certain avantage ou que vous puissiez encadrer votre bâtiment ou alors vous assurer qu'il sera hors de portée de votre adversaire placez le plus tôt dans votre base parce que là c'est peine perdue d'ailleurs dès que je vais m'en rendre compte je vais focaliser tous mes tirs là dessus mes deux mortiers vont se mettre à tirer dessus et je vais arriver avec hop voilà là je m'en rends compte à ce moment là je m'en rends compte ça y est j'ai donné l'ordre de tirer vous allez voir et je viens au corps à corps parce qu'il n'est pas encore actif alors là c'est fragile voilà ça tape dedans il n'y a pas moyen que tu me construises cette vilaine chose tac et là pour lui même si par rapport à avant c'est moins embêtant parce que maintenant ça ne coûte que 100 et 15 100 de manpower 15 de fuel c'est quand même embarrassant pour lui parce qu'il perd déjà il n'a pas de fuel et là il perd encore plus en termes d'économie là il est vraiment pris à la gorge sans compter qu'ici il a activé le pack de combat qui lui permet d'obtenir un Panzer Shrek moi je l'utilise presque plus ça pourquoi ? parce que je préfère sortir un Raketen Werfer et garder la puissance de feu originelle de mes jetons pionniers plutôt que de faire ceci comme vous avez pu le constater malheureusement les Forchimegar qu'il a sorti pour le moment ils sont absolument pas rentables en plus j'ai des PPSH donc il ne peut pas si je fais un Oura je suis au corps à corps avec lui il y a des Maxime qui l'empêchent d'arriver j'ai récupéré une de ses MG34 qui est ici même et qui revient sur le front pour remplacer celle qui était blessée donc voilà c'est pas rentable du tout il y a peu de chances qu'il arrive à les rentabiliser correctement là je me méfie un peu parce que je me dis bon il a la possibilité de me balancer un chapelet de grenade donc je ne vais pas persister c'est un petit peu un tort parce qu'en fait il a backé j'aurais pu les lui achever voilà le HM il ne blague plus il a toujours ici son QG donc j'attends patiemment et j'ai renvoyé à la maison une seule de mes deux troupes pour pour construire le dernier bâtiment le compagnie de blindés mécanisé je me redécale et de mémoire c'est de nouveau pour taper là dessus on va voir mais je crois que c'était mon intention ou alors là dessus ouais non je tape sur son leg alors ok autant pour moi il a activé le démineur il a eu l'intelligence de faire exactement comme moi tout à l'heure c'est à dire d'envoyer avec son leg il peut le faire un barrage de fumée de 7,5 cm qui a pour but de m'empêcher de tirer et donc de venir au corps à corps pour ensuite me déloger soit ça soit directement ceci donc c'est plutôt malin de sa part moi de ce côté je vais commencer à m'équiper en lance-flammes de manière à pouvoir brûler mon intention et de brûler à travers on peut le faire sur beaucoup beaucoup de choses c'est à dire vous vous mettez le long d'une barricade ou quelque chose et avec G c'est à dire le bouton G c'est une attaque ciblée je vais vous trouver quelqu'un qui l'a on le voit pas là mais je vous le dis G c'est attaque ciblée et donc avec une attaque ciblée mon objectif c'est de brûler à travers cette petite cette petite barricade son flac malheureusement pour moi je ne vais pas réussir car la distance est trop importante c'est à dire qu'avec le feu je pense que je peux arriver jusque là mais je ne peux pas aller plus loin ou alors ça peut aussi venir du fait que la barricade est assez importante mais pensez à le faire ça c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait normal puisque le feu devrait prendre plutôt là d'abord mais c'est un vis de forme qui est exploitable donc profitez-en là ici je viens me mettre à cover pour le faire reculer et je décale parce que je n'aime pas avoir deux troupes côte à côte au même endroit parce que ça veut dire que si vous prenez un bombardement un mortier une attaque vous allez être bloqué donc séparez vos troupes essayez de ne pas les laisser coller coller il n'y arrive pas je suis en train de sortir grâce à mon dernier bâtiment je suis en train de sortir un T-34-76 pour la mobilité il ressort une MG il a sorti un Raketen là je me mange son fameux chapelet il me fait bien du mal donc je m'enfuis tout de suite mais je viens au corps à corps et là au corps à corps il faut partir tout de suite tout de suite regardez là ça ne déconne pas j'aurais dû le poursuivre un petit peu plus je ne sais pas si je vais réussir à la battre oui j'ai réussi à la battre nickel donc là ça lui fait très très mal j'attaque celui-ci même chose ppsh c'est juste de la folie donc là clairement je sais que ça chauffe pour lui je ne suis pas du tout inquiet je viens pour attaquer sa troupe mais je suis sous le feu donc je ne persiste pas avec mon HM je recommence à pilonner voilà je recommence à le pilonner sauf que j'avais donné l'ordre de le pilonner vous voyez je ne vous ai pas menti ici je suis passé en lance-flammes mais je ne sais pas encore qu'il est mort je ne l'ai pas regardé c'est à dire que j'étais occupé au milieu donc je ne me suis pas rendu compte qu'il était mort par précaution j'envoie mon char moyen T34-76 pour le déloger et j'attends sagement derrière en embuscade sachez que l'embuscade c'est pas mal parce que si un mec arrive par là il ne sait pas que vous êtes là et tout à coup vous lui tombez dessus ça vaut aussi pour ce point là si vous voyez des troupes qui arrivent par là je vous ai dit qu'elles ont l'habitude de longer les murs pour notamment arriver dans la maison ou des choses comme ça vous avez la possibilité de brûler rapidement l'adversaire avec un petit effet de surprise bien appréciable vous voyez que les mortiers auront été redoutables sur cette map et que mon adversaire malheureusement pour lui son T1 ça a été un gouffre sans fond pour lui et son choix de commandant très mauvais là je m'installe je ne veux plus trop rentrer dans la maison parce qu'elle commence à être amochée un petit peu là je vois que je l'ai vu faire son petit manège je me dis hop 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 il veut me déloger je ne vais pas le laisser faire il croit qu'il m'a passé malheureusement pour lui j'ai une deuxième section je fais toujours attaque en déplacement avec mes maximes ou alors à de très rares occasions je ne le fais pas mais c'est pour éviter qu'il s'installe n'importe comment mais moi je vous conseille il y a quand même plus de chances que votre troupe s'installe et bloque l'ennemi sans subir trop de dégâts même si elle s'installe à un peu de traviole ou autre plutôt que de ne pas faire attaque en déplacement et de risquer de tomber nez à nez avec une troupe qui vous déglingue rapidos et vous récupère votre troupe en plus ça c'est stupide en haut je place des mines j'ai vérifié avec mon char qu'il n'y avait plus le bâtiment qu'il n'y avait plus le QG plaque là ici notez que tant qu'il y a l'ordre de construire quelque chose pour des génies il a quitté son poste pour venir aider son partenaire moi ça m'énerve quand ils font ça parce que c'est pas l'ordre que vous lui avez donné à ces 4 gars là vous ne lui avez pas donné l'ordre d'aller continuer et d'aider l'autre donc il faut à ce moment là tout de suite bloquer le bloquer votre adversaire enfin bloquer l'ordre de mission de votre troupe il recommence avec des Falschimjaggers ouais il recommence avec des Falschimjaggers qu'il va envoyer ici alors là c'est un peu dangereux pour lui parce qu'il y a des mines de partout je n'ai pas vu qu'il avait fait ça bim cette mine a été utile je viens ici pour j'ai fait fuir son Raketun donc je peux m'approcher il m'envoie la grenade mais vous voyez c'est quand même solide donc là je vais m'en rendre compte forcément de ce côté je vois que le bâtiment il est bien amoché donc je tire dessus et vous voyez je vous dis toujours restez à distance parce que je sais qu'il peut me renvoyer le Raketun assez vite d'ailleurs on voit son angle de tir c'est rigolo ça vous avez vu ce fil c'est marrant donc je viens pour le brûler d'une puisqu'il n'est pas orienté vers moi et en plus je tire de très loin sur la maison pour essayer de la faire tomber pendant ce temps là je fais backer mon HM et je sors un deuxième T-34 pour achever la game bim le dernier petit tir qui fait plaisir la maison tombe au feu les pompiers elle était en train de brûler aussi vous voyez les décombres qui brûlent donc là c'est cuit pour lui je fais une marche arrière pour venir écraser ses Forchim à noter que ses Forchimjäger deviennent invisibles quand ils sont en cover et immobile donc c'est parfait pour lancer des assauts ou les laisser sur un point il y en a pas mal de troupes comme ça il y a les commandos brites aussi qui le font il y a également chez les allemands avec la Wehrmacht les Jäger qui le font enfin voilà dès que vous êtes à cover en yellow ou en green cover vous avez la possibilité de riposter de cette manière de créer un effet de surprise c'est la fin de la game l'adversaire se rend il m'a montré une opposition assez faible dans le sens où malheureusement pour lui il a fait les mauvais choix face aux russes je vous ai dit là il a enchaîné les pires choix possibles et je suis persuadé que son choix de commandant n'est pas bon c'est un choix de commandant qui pour moi a un peu plus d'intérêt avec d'autres factions comme celle par exemple peut-être celle des ricains éventuellement qui n'ont pas au début enfin je parle de tout son démarrage etc c'est plus viable avec des ricains mais pas avec des russes donc mauvais choix de sa part et bon choix de ma part de choisir ce commandant vous remarquerez que la partie n'a clairement pas duré assez pour que j'exploite ce commandant donc là le but c'était pas de vous montrer les qualités de ce commandant quoique rien qu'avec les PPSH et le HM38 je vous ai déjà je pense montré que c'était un commandant intéressant à savoir qu'il y a d'autres commandants qui permettent d'avoir soit les PPSH soit le HM parfois HM et les troupes de la garde c'est pas mal aussi c'est un autre commandant qui est plutôt intéressant celui-ci a pour intérêt d'avoir aussi les troupes de choc notamment ça ça peut vous aider si vous tombez face à un Wehrmacht et que vous avez besoin de beaucoup de fumigène ça peut être très très pratique plutôt que de le faire avec les mortiers ça peut être intéressant un bâtiment au busier ML20 qui ne coûte pas grand chose 400 maintenant il a été revu à la baisse donc vous pouvez le sortir un peu plus vite j'aurais pu le faire à de multiples reprises d'ailleurs pour le spectacle ça aurait pu être sympa que je le fasse puisque c'est assez mal fait je râle souvent en 1v1 parce que si je construis ici juste aux limites de ma base mon HM38 pas mon HM38 n'importe quoi mon ML20 et que j'ordonne un tir dans la base de l'adversaire je touche toute la map donc je peux taper directement dans la base de l'adversaire depuis ma base donc en 1v1 ne minimisez jamais la portée des ML20 et l'utilité de faire un canon au busier ML20 bon là j'avoue j'étais en train de gérer tranquillement la game donc forcément il n'y avait pas trop d'intérêt à cela il y a l'attaque d'IL2 jetonmovich qui est pas mal parce qu'en fait il permet de faire plusieurs passages aériens et de coucher un peu l'adversaire et mitrailler tout ce qui bouge donc voilà c'est pas redoutable c'est un peu cher 180 pour ce que c'est mais le fait qu'il fasse plusieurs passages aériens c'est intéressant on aura l'occasion de le revoir dans d'autres games puisque je rejouerai ce commandant à d'autres occasions là c'était vraiment le tuto prise en main des russes face à l'OKW voilà après je répète ce n'est pas parole d'évangile vous pouvez en faire ce que vous voulez bien évidemment je vous invite à me communiquer votre façon de faire avec les russes quand vous jouez russe OKW comment sortez-vous vos troupes quel est votre build order non pas bill ça ça n'a rien à voir c'est plutôt quand vous vous vomissez donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à me soutenir avec des pouces bleus et puis à partager votre expérience les kikis c'est ça qui compte le plus voilà là c'était plutôt intéressant comme game parce que ça vous permet de voir et ses erreurs et les choix à faire quand vous jouez les russes voilà l'intérêt de cette game là je vais regarder rapidement non je ne vais pas regarder rapidement mais bon je crois qu'il n'a pas trop il n'a pas trop traîné en termes d'économie mais il a surtout été pris à la gorge parce qu'incapable de récupérer le territoire là aussi on peut s'interroger sur le fait qu'il n'a pas malheureusement qu'il n'a pas fait de kubble wagon grosse erreur une kubble wagon là elle te récupère le territoire en 2-2 là toi tu concentres ton infanterie et la kubble elle fait le reste peut-être s'est-il dit mais c'était tardif il y a des mines donc je ne ressors pas je vais perdre ma kubble c'est idiot mais moi je parle plutôt au démarrage au démarrage sortez une kubble sur une map comme celle-ci elle vous fait gagner un temps précieux qui va vous permettre de sortir plus rapidement vos bâtiments QG et là notamment elle vous aurait permis de lui aurait permis de sortir déjà plutôt un T2 qu'un T4 sachant que le T4 il n'avait pas l'économie pour sortir de Panzer IV ou autre si c'est simplement construire un QG Flak en se disant il va protéger la zone alors qu'il va être sous le feu de l'adversaire et pour sortir des des Obersoldaten c'est un petit peu limité moi je vous conseille de plutôt faire un T3 pardon un T2 qui va vous permettre le T2 va vous permettre en tout cas celui du Looch parce que je ne sais plus dans quel ordre il est mais celui du Looch va vous permettre de sortir aussi bien un Looch un Puma pour lutter contre Infanterie et véhicule le Looch Infanterie le Puma véhicule et il va aussi vous permettre de sortir un Stuka sur pied qui va vous permettre comme là c'était le cas il voyait que j'étais statique avec BMG tu sors un Stuka sur pied là pour 100 normalement c'était 100 de fuel je ne sais pas si depuis le patch ça a changé mais pour sortir ce Stuka sur pied ça va vous coûter un peu d'investissement mais par contre vous allez le rentabiliser parce que dès que vous allez tirer déjà il aurait fait tomber la baraque l'église orthodoxe que je réquisitionnais depuis le début il aurait pu habilement lors du premier tir peut-être faire tomber et le bâtiment qui était déjà endommagé et ma MG qui était en contrebas puisque vous pouvez donner un sens de tir à votre Stuka donc voilà n'hésitez pas c'était beaucoup plus rentable à mon avis vraiment en plus face à des russes de partir sur le bâtiment des louches plutôt que de partir sur le bâtiment des legs qui avec ce commandant n'ont pas tellement d'intérêt s'il avait sorti le commandant Firestorm ça aurait été bien mieux pour lui parce qu'il aurait pu déjà avoir du feu pour ses Storm Pionniers des legs qui sont capables de balancer du feu dans les maisons et là je dis ok je comprends voilà là il y a moyen en plus en faisant ça il aurait débloqué pour ses voiles grenadiers des grenades des grenades avec fumigène des grenades classiques donc il aurait pu me lancer des assos là oui c'est rentable là je dis ok il a sorti deux championnés je comprends son but avec ce commandant je vous le déconseille fortement voilà les kiki ciao bye bye la bise